Voilà, bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir pour celles et ceux qui étaient là déjà ces dernières minutes. Alors, on est très heureuse de vous accueillir pour cet atelier en ligne qui est le premier après les vacances. Donc, vraiment, j'ai pensé à ce moment avec beaucoup de joie aujourd'hui. Et puis, je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier qui accompagne votre et notre rentrée, de vous retrouver avec ma collègue Valérie, Valérie Piron. Alors, on va rapidement se présenter toutes les deux avant d'aller un peu plus loin. Alors, je vais déjà dire un petit mot sur moi, mais la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent. Donc, moi, je suis Valérie Guénec. Je suis maman, voilà, c'est la première chose que j'ai envie de dire de moi, de deux filles qui ont 9 et 11 ans. Je suis française, je vis en Norvège maintenant avec ma famille depuis 7 ans. J'ai un parcours d'enseignante et d'éducatrice Montessori, donc très tournée vers l'enfance et la parentalité. Et puis, depuis 3 ans environ, j'ai choisi de me mettre à mon compte après m'être bien sûr formée pour devenir thérapeute. Donc, aujourd'hui, je propose des consultations en thérapie avec un éclairage particulier qui est celui de l'enfant intérieur qui me tient très à cœur. Je suis également conseillère bien-être d'Utera depuis environ 2 ans et demi. et après avoir été cliente pendant de nombreuses années de ces huiles essentielles-là particulièrement. Et puis, je suis également auteure et éditrice d'albums illustrés. Et puis donc, je laisse la parole avec joie à ma collègue Valérie. Je te laisse te présenter, Valérie. Bonsoir à tous. Merci à Valérie de m'avoir invitée à co-animer cet atelier. Donc, je suis Valérie Piron. Je suis aussi maman de deux petites filles. 3 ans et demi et 6 ans. Et puis, je suis aussi sage-femme. J'étais sage-femme en maternité. Voilà. Actuellement, je ne travaille plus dans ce domaine-là. Je suis conseillère bien-être d'Utera depuis un an et demi. Et puis, je pratique la technique Aromatouch. Voilà, je suis auto-entrepreneuse. Et je pratique également l'access bar. Libération des énergies par des points au niveau de la tête, notamment. Ouais, super. D'ailleurs, ça pourrait valoir le coup aussi de proposer un atelier en ligne. entre l'access bar et l'huile essentielle, parce que vous êtes plusieurs dans l'équipe à utiliser. Donc, pourquoi pas aussi. Ça pourrait être très chouette. Super. Merci beaucoup. Alors, on va doucement commencer. Avant d'aller un peu plus loin, justement, dans la proposition des huiles essentielles et puis d'autres produits qui, à notre avis, sont vraiment intéressants pour accompagner notre rentrée, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit point sur l'utilisation des huiles essentielles en général. Alors, c'est une partie qu'on a rajoutée, là, il y a très peu de temps parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes parmi vous qui s'étaient inscrites à l'atelier sans connaître forcément, a priori, l'utilisation des huiles essentielles et puis des huiles essentielles du terrain en particulier. Donc, ça nous semblait important pour, voilà, que vous partiez avec un minimum d'informations et puis suite à l'atelier, si vous aviez des questions, surtout, vous pourrez revenir vers nous. Alors, je vais la passer assez rapidement sur les précautions d'emploi des huiles essentielles en général. Donc, leur intérêt, c'est que si elles sont bien utilisées, elles n'ont pas d'effet secondaire, contrairement en tout cas à certains médicaments allopathiques. Ce qu'il faut vraiment toujours avoir en tête, c'est qu'on ne les met jamais sur les muqueuses, donc jamais dans les yeux, jamais dans les oreilles, jamais dans le nez. Ça, c'est vraiment important. On va plutôt les passer autour de ces zones-là si on a un problème au niveau de ces zones-là. En général, on conseille toujours de les diluer avec une huile végétale. Donc, ça, on y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure. Dans tous les cas, sachez que l'eau ne va pas permettre de diluer une huile essentielle puisque l'huile essentielle et l'eau ne se mélangent pas. Donc, du coup, si à un moment, vous avez un petit souci, je ne sais pas que vous avez mis un peu trop d'huile essentielle ou alors que vous avez une petite réaction au niveau cutané, utilisez toujours de l'huile végétale, quelque chose de grain en tout cas. C'est ça qui va permettre de diluer l'huile essentielle. Si vous avez la peau sensible, avant d'utiliser une huile, on vous conseille toujours de faire un petit test dans le pli du coude, c'est-à-dire que vous passez le compte-goutte du flacon sur votre peau. Et puis, si dans le quart d'heure, les 20 minutes suivantes, vous n'avez pas de réaction, c'est que vous pouvez utiliser cette huile sans souci, a priori également non diluée si vraiment, à un moment donné, vous n'aviez pas d'huile végétale. On vous conseille évidemment toujours de suivre toutes les directions, les indications qui sont écrites sur l'étiquette et ou les pictogrammes sur votre catalogue. Donc là, vous voyez, vous les retrouvez. Ce sont les pictogrammes propres à Dutera qui vous renseignent si vous pouvez utiliser l'huile de manière aromatique, donc en diffusion, topique ou en interne. Et puis voilà, s'il y a des huiles un peu plus dermocaustiques, notamment, il y a des précautions un peu plus importantes à prendre. Donc une dilution, par exemple, nécessaire. Ça, c'est des choses que vous retrouverez notamment sur les fiches qu'on partage et puis sur certains des documents que propose Dutera. Voilà pour un résumé rapide. Alors Valérie, si tu veux, on va peut-être égréner aussi en quelque sorte les mises en garde et les contre-indications. Si tu veux, je te laisse prendre la parole. Merci. Alors, par rapport aux enfants, voilà, la règle en général, c'est, moi je précise toujours, quand on ne sait pas, on ne les utilise pas, on demande conseil ou bien, voilà, on se réfère à un livre. Sinon, voilà, quand on sait et puis quand on a l'habitude, en règle générale, donc cela s'utilise en diffusion ou bien diluée avec de l'huile végétale sous les pieds. Pour les femmes enceintes, on n'utilisera pas d'huile essentielle pendant les trois premiers mois de la grossesse et puis il y aura, comme pour les enfants d'ailleurs, certaines huiles seulement. Et voilà, en dessous de six ans, ce sera toujours des huiles qui seront diluées avec de l'huile, mais suivant un certain dosage. Attention pour les personnes épileptiques, voilà. Ça, il faut se renseigner parce qu'il y en a qu'on peut, il y en a qu'on ne peut pas. Et puis, les huiles essentielles, en fait, ne pas les mettre dans un contenant plastique, plutôt préférez le verre ou l'inox parce qu'en fait, elles ont tendance à ronger un petit peu tout ce qui est pétrochimique, comme on dit, voilà. Et puis, par rapport aux agrumes, en fait, qui sont des essences, elles sont photosensibilisantes. Donc, quand on en applique, si on en applique sur la peau, il ne faut pas s'exposer au soleil dans les douze heures qui suivent l'application. Ouais, super. Donc ça, c'est les grandes lignes. J'ajoute aussi, comme on a parlé de l'épilepsie, que si vous prenez un traitement allopathique médicamenteux, c'est toujours intéressant de nous en faire part parce qu'il peut y avoir des contre-indications avec certaines huiles essentielles. Donc, nous, on se renseigne auprès de personnes formées médicalement pour pouvoir justement vous renseigner précisément. Et puis, pareil, si vous avez des pathologies particulières, vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est toujours intéressant pour nous d'avoir une visibilité la plus grande sur votre situation au niveau de la santé pour pouvoir justement vous renseigner le plus précisément possible. Donc là, je crois qu'on a fait le tour par rapport à tout ce qui est mis en garde et contre-indications potentielles. Dernière chose qu'on avait envie de partager, c'est comment est-ce qu'on les utilise, les huiles. Alors là, Valérie, on a déjà un peu parlé par rapport aux enfants. Les huiles essentielles, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a trois manières de les utiliser. La première, c'est la voie aromatique. Donc, en gros, en diffusion. Donc, soit vous diffusez avec un diffuseur d'huile essentielle, soit vous en mettez sur un petit mouchoir dans le creux des mains et puis vous inspirez bien fort. En gros, là, ça va passer par le nez. Et c'est vrai que quand ça passe par le nez, ce qui est intéressant, c'est que ça va jouer notamment sur les émotions, évidemment également sur les voies respiratoires. Et puis, ça va purifier l'air au niveau de la pièce. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment intéressant puisqu'il y a une voie d'utilisation très douce. La deuxième voie d'utilisation, c'est la voie cutanée. Là, on va appliquer l'huile sur la peau le plus souvent en la diluant. Et puis, donc, la troisième voie d'utilisation, c'est la voie interne. Là, on va prendre l'huile essentielle en fait en interne. Donc, voilà, en l'avalant. Alors, c'est pareil, toujours dilué, soit dans une gélule neutre, soit dans un peu d'huile végétale. Bon, ça, c'est vraiment une voie d'utilisation qui demande un peu plus de précaution, par exemple, et puis qu'on va vraiment très rarement utiliser chez des enfants, jamais en dessous de 7 ans. Puis, c'est vrai qu'en général, voilà, ce n'est pas la voie par laquelle on commence, on va dire. Donc, voilà, en résumé, encore une fois, pour tout ça, toutes ces questions d'ordre un peu général, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter après l'atelier. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce qu'on avait envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est comment et pourquoi les huiles essentielles peuvent nous accompagner de manière pertinente, on va dire, en cette période de rentrée. Alors, Valérie, si tu veux, je te laisse aussi nous parler de ça. Enfin, voilà, par rapport à toi, la manière dont tu les vis à cette période. Alors, moi, voilà, au niveau, enfin, elles peuvent nous aider au niveau physique, ça, c'est sûr, parce que, voilà, la rentrée, ça veut dire un contact encore plus avec d'autres personnes que parfois l'été où on est plutôt en famille. Donc, plusieurs personnes, dix microbes, entre guillemets. Et donc, voilà, ça va nous aider à ce niveau-là. En prévention, enfin, moi, je les utilise beaucoup en prévention et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et puis, voilà, après, si jamais il y a des signes, ça peut encore nous aider. Donc, c'est vraiment super. Ensuite, au niveau émotionnel, voilà, il y a toujours un petit peu du stress de la rentrée, des nouveautés, des changements, des situations. Donc, voilà, au niveau émotionnel, ça peut nous aider à, justement, traverser ces émotions, les vivre et puis s'accompagner des huiles, en fait, et avoir une certaine autonomie, quand même. C'est ça que j'aime bien aussi. Oui, moi aussi. Nous, on les utilise beaucoup, effectivement, sur ces deux sphères-là. Et je précise, et je te rejoins vraiment tout à fait sur le fait que la prévention, quand on les utilise bien, vraiment souvent, ça suffit. Moi, dans ma famille, on les utilise quasiment exclusivement en prévention. Alors, c'est peut-être intéressant, parce que je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure, de dire qu'en règle générale, vous pouvez retenir que quand on utilise des huiles en prévention, en gros, c'est une à deux fois par jour. Et quand on les utilise une fois qu'un symptôme est apparu, c'est toutes les deux heures. Donc, ça, c'est important à retenir, parce que c'est vrai que si vous avez un symptôme et puis que vous utilisez une mille qu'une fois dans la journée, vraisemblablement, ça ne sera pas suffisant. Donc, du coup, prévention une à deux fois par jour, apparition de symptômes toutes les deux heures. Voilà, et si vous les utilisez vraiment assez tôt en prévention, en général, vraiment, ça suffit. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à partager, Valérie, du point de vue énergétique, toi, par rapport à… Alors, du point de vue énergétique, moi, je les utilise lors d'une pratique, par exemple, le yoga. Voilà, je vais à mon cours de yoga avec mon petit flacon. Et du coup, voilà, ça apporte une autre dimension, en fait. Oui. J'aime bien aussi. Oui. Moi, en énergétique, alors, je les utilise pas mal à cette période de l'année. Moi, c'est vrai qu'en général, à la rentrée, en tout cas d'un point de vue professionnel, je me fixe toujours un peu des nouveaux challenges. Donc, pour un entrepreneur, mais bon, pour n'importe qui, j'allais dire souvent qui dit nouveau challenge, dit peur, rendez-vous avec des personnes potentiellement, voilà, qui peuvent nous impressionner, etc. Et donc, moi, dans ce cas-là, j'utilise beaucoup les huiles essentielles pour, enfin, j'allais dire, voilà, pour me créer une espèce de bulle protectrice. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, voilà, et puis que je sens que j'aurais tendance à être un peu dans la peur ou, du coup, je mets un flacon dans ma poche. Alors, voilà, un flacon d'une huile vers laquelle je vais intuitivement. Et pour moi, c'est vraiment comme une bonne amie. Et puis, on sait que les huiles essentielles du terrain, de par justement leur qualité et tout le soin qui est apporté à leur fabrication, elles ont vraiment une qualité vibratoire énergétique très élevée. Donc, du coup, moi, vraiment, dans plein de moments de ma vie depuis que je les utilise et ça va faire, je pense, cinq ou six ans, bien assez, je sens vraiment à quel point elles mèdent également à ce niveau-là, ben voilà, dans les petits challenges de mon quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être fort intéressant aussi pour les enfants, d'ailleurs, si vos enfants ont parfois des choses à vivre à l'école ou lors d'activités extrascolaires qui les angoissent un peu, n'hésitez pas aussi, voilà, à les utiliser de cette manière-là. Oui, je pense que c'est vraiment intéressant. Bon, ben super. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, on y va. Alors, peut-être que Valérie, tu peux nous présenter ces trois produits-là qui ne sont pas des huiles essentielles parce que je les utilise aussi, mais je sais que tu les utilises et que tu les affectionnes tout particulièrement. Oui, alors, je les aime bien parce qu'en fait, moi, je les prends maintenant depuis, je pense, un an et demi. Oui, en fait, je les ai prises depuis le début parce que déjà, à la base, j'en cherchais, des compléments nutritionnels. Et voilà, c'est un apport maintenant que je prends au quotidien pour être en forme déjà parce que je vois vraiment une différence. Et puis après, voilà, j'ai eu d'autres bénéfices sur les cheveux, sur les ongles, sur des toutes petites douleurs articulaires qui démarraient, qui ont disparu, sur ma peau, sur la beauté du visage. Voilà. Et donc, ce sont des compléments nutritionnels naturels que Totera a associés parfois à plus l'essentiel pour les acides gras, notamment, pour une meilleure digestion, une meilleure biodisponibilité, que le corps utilise tout ce dont il a besoin, en fait. Et voilà. Enfin, moi, je les trouve vraiment maintenant indispensables pour moi. Alors, c'est un témoignage qu'on entend beaucoup, que moi, je vis aussi. Et puis que là, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages de clientes, en fait, qui ont commencé le LLV cet été pour, justement, amorcer la rentrée, enfin, qui avaient fini l'année scolaire précédente un peu sur les rotules. Et donc, aux ateliers qui me disaient, moi, j'aimerais bien, à la rentrée, vraiment, justement, partir sur de bonnes bases, vraiment me sentir dans l'énergie, enfin, pas toujours être fatiguée, notamment, je pense beaucoup à des mamans, des papas. Et donc là, c'est le temps un peu des feedbacks, parce que ça fait un mois, un mois et demi qu'elles en prennent. Et vraiment, toutes ont des super résultats. Alors, le plus impressionnant étant une personne, notamment, qui avait des gros, gros problèmes de constipation, qui l'handicapait vraiment. Et là, je l'ai eu au téléphone ce matin. Donc, en gros, elle a la cellule une fois par semaine. Et elle m'a dit que, donc, elle prend le LLV depuis trois semaines. Et elle a pris aussi un autre complément alimentaire qui sont des enzymes digestives avant. Mais là, depuis la prise du LLV, en fait, elle va à la cellule une fois par jour. Et elle m'a dit que ça fait des années que je n'avais pas vécu ça. Et vraiment, ça a changé ma vie. Donc, à chaque fois, je trouve ça super, ces témoignages. Et donc, alors, si on détaille un peu pour faire vite, vous avez les antioxydants, qui sont donc les alpha-CRS+, les omégas, comme tu as dit, Valérie, dans le flacon du milieu. Et puis donc, à droite, ce sont les vitamines et les minéraux. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui. Donc, j'aime bien le dire parce que j'entends encore souvent même des professionnels dans le milieu médical dire, si vous mangez sainement, vous n'avez pas besoin d'apport. Autre, ce que je croyais aussi avant, il y a plein de reportages, notamment récemment, qui montrent quand même que, notamment les légumes, les fruits qu'on consomme sont relativement dépourvus de tout ce qu'ils devraient nous apporter. Donc, on est vraiment tous à dire, en ayant testé ces compléments, qu'en termes d'énergie, notamment, pas seulement, mais vraiment juste le niveau d'énergie, il n'y a pas photo avant, après. Il y avait pas mal de personnes parmi vous inscrites à l'atelier qui avaient cette question pour cet atelier, comment faire pour ne pas être fatigué tout le temps, notamment quand on est maman, qu'on a un boulot, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment une solution de base. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Valérie. Et même du fait qu'on a plus d'énergie, même si le soir, on sent que c'est la fin de la journée, je remarque vraiment une différence, du coup, sur mon état émotionnel. Parce qu'avant, c'était vraiment très, très nerveux le soir et on ne supporte plus rien avec la fatigue, en fait. certain, donc, et là, c'est différent. Ouais, je te rejoins tout à fait, ouais. Super. Alors, de sous, à chaque fois, on a eu envie de vous mettre, voilà, le prix et puis le nombre de points. Donc, voilà, ça, on pourra vous réexpliquer ou vous demanderez à votre conseiller bien-être. En tout cas, là, donc, c'est 96 euros pour le prix membre, pour les gens qui sont membres d'Utera. Donc, c'est pour le pack des trois qui est vendu dans un kit qui s'appelle LLV pour Life Long Vitality. Et si vous prenez ces compléments à la dose maximale, c'est-à-dire quatre de chaque par jour, ça vous fait une cure d'un mois. Beaucoup de gens, moi y compris, on les prend à demi-dose. Donc, en gros, le kit vous dure à peu près deux mois. Voilà, pour que ça vous donne un ordre d'idée. Alors, on a envie de vous proposer aussi, quasiment, j'allais dire, la même chose pour vos enfants. Alors là, peut-être que je vais te laisser aussi parler, Valérie, puisque je sais que tes enfants aussi les prennent, je crois. Oui, en fait, je leur donne, donc, A2Z, ce sont des vitamines et nutriments d'extraits végétaux, voilà, qu'ils prennent parce que, ben voilà, c'est toujours un apport de qualité nutritif. Et puis, ben, les enfants, bon, ben voilà, des fois, ils ne veulent pas manger ci, ils ne veulent pas manger ça. Moi, j'aimerais qu'ils mangent énormément de légumes, énormément de fruits par jour, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je sais que, voilà, ils ont leur apport quotidien pour leur bon développement. Et le IQ méga, ce sont des, notamment des oméga-3. Voilà, c'est aussi un apport important pour le bon fonctionnement du cerveau. Et surtout pour les enfants qu'on dit hyperactifs, qu'on dit à haut potentiel, ils en consomment énormément, en fait. Et donc, ils ont un besoin d'apport supplémentaire. Donc, voilà. Et puis, le PB Assist Junior, ce sont des probiotiques pour les enfants, mais l'adulte peut aussi le prendre. C'est juste le, comment on appelle ça ? Le conditionnement. Voilà, merci. Le conditionnement qui est pratique, en fait, en petite dosette. Et puis, voilà, moi, je le mets même directement dans la bouche. On peut le mettre dans une boisson, dans une compote pour l'enfant. Alors, moi, je le fais en cure au changement de saison, à peu près. Je sais qu'il y a des mamans qui le donnent tous les jours. Mais moi, pour l'instant, voilà, je fais comme ça. Oui, dans notre famille aussi. Et puis, j'ajoute, alors, si vous avez un enfant qui a eu justement, à certains moments, un traitement allopathique, voire antibiotique, etc. Alors, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, passez par des probiotiques, parce que vous savez que ça va restaurer la flore intestinale et que ça, vraiment, ça joue pour tout. Là, j'ai encore de lire un article sur l'importance, justement, de l'intestin, notre deuxième cerveau. Donc, vraiment, c'est vrai qu'on n'y pense parfois pas, on y pense parfois moins dans un quotidien parfois un peu trop occupé. Mais c'est peut-être quelque chose à privilégier pour vous, selon l'histoire de votre enfant. Donc, voilà, trois produits, pareil comme le LLV pour nous, les adultes, qui, à mon sens, constituent une base, comme tu le disais, Valérie. Voilà. Juste une précision, je sais que les probiotiques, là, de chez Doterra, ils ont une petite spécificité. C'est-à-dire que les probiotiques se libèrent directement dans l'intestin et non dans l'estomac. Voilà. Pour qu'ils soient vraiment au bon endroit, en fait. Oui, voilà. L'encapsulage, effectivement, est spécifique et ça, c'est très important. Mais effectivement, quand on achète des probiotiques, moi, je ne savais pas avant, mais parce qu'autrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait. Ils meurent avant d'arriver au bon endroit, comme tu le disais. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était une petite base, vous voyez, or, huile essentielle pure en tant que telle. On va dire. Et puis, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'on va vraiment parler uniquement d'huile essentielle. Alors, ce soir, on a eu envie de vous proposer des huiles qui sont comprises dans deux kits chez Doterra, parce que d'abord, on sait que certains d'entre vous ont au moins l'un de ces kits. Donc, on s'est dit que ça vous permettait d'apprendre à les utiliser. Et puis, pour vous qui n'avez peut-être pas encore d'huile de chez Doterra, c'est vrai que si vous avez envie d'en acheter, l'intérêt des kits, c'est que vous avez une base d'huile essentielle qui vous permettent, a priori, on va dire, de tout faire sur un thème précis. Donc, le premier kit qu'on avait envie de vous proposer, c'est celui-ci qui s'appelle chez Doterra, le kit famille. À l'intérieur, vous avez dix flacons d'huile essentielle et de synergie de 5 millilitres. Donc, on va en détailler certaines. Puis, vous avez également deux flacons de petites billes, qu'on appelle des billes lettres en anglais, qui vous permettent une prise en interne très simple, puisque vous avez juste à mettre la petite bille dans votre bouche et à croquer doucement. Voilà. Et donc, dans ce kit famille, déjà, si vous l'avez ou si vous projetez de l'acheter, vous avez vraiment de quoi faire à cette période de rentrée pour prendre soin de vous et de votre famille sans souci. Donc là, c'est pareil, on a précisé le prix. Donc, c'est 146,40 euros TTC. Donc, voilà, frais de port inclus. Là, vous avez l'avantage aussi d'avoir les frais d'adhésion à Doutera qui sont inclus. Puis, vous allez voir, parce qu'on aura à nouveau noté les prix sur les diapos suivantes, que c'est relativement imbattable parce qu'à l'intérieur, vous avez certaines huiles ou certaines synergies qui sont vraiment très chères. Donc, c'est vraiment un kit très précieux d'une grande valeur, on va dire. Alors, parmi ces dix huiles, on ne va pas vous parler de tout. On en a sélectionné, je crois, six de mémoire qui nous semblent vraiment importantes à cette saison. Alors, est-ce que je te laisse à nouveau la parole ? Allez, allez, allez. Alors, on a choisi le citron, qui est donc une essence qui est une pression à froid de l'écorce du citron. Et moi, j'aime bien l'utiliser en diffusion, le citron, pour la concentration. Donc, voilà, quand ma fille revient pour les devoirs cette année, on met du citron en diffusion. Ça aide donc à la concentration et puis à la créativité. Et en plus, ça purifie l'air. C'est super. Tous les microbes qui sont revenus de l'école, c'est parfait. Voilà. Et puis, sinon, pour moi, moi, je le prends une goutte dans un verre d'eau le matin, voilà, pour tout ce qui est fonctionnement cellulaire, tout ce qui est détoxifié, pour aider à détoxifier le corps. Alors, voilà, ça, c'est vraiment, le citron, c'est une petite routine, en fait, intéressante. Ouais, exactement. Donc, moi, je fais pareil, une goutte dans un verre d'eau le matin à jeun. Je précise qu'on peut se permettre ça seulement avec les essences de citron, les huiles essentielles. On vous l'a dit tout à l'heure, en général, pour les prendre en interne, on les dilue, sauf les agrumes qu'on peut ajouter directement dans l'eau parce qu'elles sont très douces, parce qu'elles sont un tout petit peu plus hydrosolubles que les autres. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et comme toi, Valérie, alors, je trouve ça super parce que comme ça va aller notamment nettoyer notre foie, du coup, il va y avoir effectivement ce petit effet détox qui va faire que notre organisme va mieux fonctionner, donc qu'on va avoir une meilleure digestion, un meilleur système immunitaire. Donc, à cette période de l'année de transition dans laquelle, d'ailleurs, on peut s'apprêter à faire une détox plus complète, c'est vraiment un super allié. Et puis, moi, je précise que je l'ai utilisé pas mal cette semaine avec ma fille aînée parce qu'elle avait, vous voyez, un début de mal de gorge, etc. Et du coup, à ce moment-là, pour les enfants, notamment, c'est très doux. Vous savez, on met une petite goutte de citron avec un peu de miel. Alors après, on peut l'ajouter éventuellement à une tisane pas trop chaude, mais même, je peux juste le prendre comme ça dans la cuillerée. Et puis, ça va vraiment apaiser les maux de gorge. Donc, c'est vrai qu'à cette saison, moi, je trouve qu'avec les enfants, l'essence de citron, c'est vraiment un incontournable. Et puis, on peut évidemment aussi l'utiliser dans les produits ménagers en cuisine. Donc, vraiment une huile très familiale et puis qui nous apporte aussi un peu de soleil quand il commence, comme parfois ici en Norvège, à pas mal pleuvoir. Alors ensuite, on a pensé à la lavande. Alors la lavande, j'en dis un petit mot moi, puis après Valérie, tu pourras compléter avec tes expériences. Alors moi, première chose à cette période de l'année, j'adore la diffuser le soir parce qu'elle est relaxante. Je ne sais pas chez vous, mais nous, là, reprendre le rythme. Bon, mon mari a été pas mal à l'étranger, donc avec le décalage horaire, depuis environ la dix, dix jours, je sentais que le soir, quand tout le monde rentrait, il y avait une espèce de crispation. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on sort la lavande. Donc, nous, on la diffuse. Moi, le soir, maintenant, c'est quasiment systématique. En fait, quand je pars chercher mes filles à l'école, je mets le diffuseur en route. Et puis voilà, ça diffuse jusqu'à ce qu'on rentre. Et puis après, on la laisse quasiment jusqu'à ce qu'on se couche. Et vraiment, alors déjà, c'est un bonheur. Même les gens qui souvent me disent en atelier, voilà, je n'aime pas l'odeur de lavande. Franchement, la lavande de tout terrain, en général, elle fait l'unanimité. Et puis, on ressent vraiment, effectivement, cet apaisement émotionnel, énergétique, etc. Donc, ça, c'est la première chose pour laquelle on l'utilise en ce moment. On l'a beaucoup utilisé aussi en prévention des poux. Donc là, vous savez, vous en mettez une petite goutte dans le creux de la main. Et puis après, vous tapotez sans trop que ça pénètre dans votre peau au niveau des mains. Et puis après, moi, je fais un petit massage du cuir chevelu en m'attardant un peu plus derrière les oreilles et puis en bas de la nuque. Voilà, et pour l'instant, en tout cas, depuis la rentrée, on n'a pas été concerné par les poux. Donc, c'est vrai qu'à cette période de l'année, alors vous voyez, après, sur la diapo, il y a plein d'autres utilisations possibles. Mais nous, c'est vraiment les deux utilisations principales qu'on en a en ce moment, de la lavande. Je ne sais pas si tu as autre chose à partager, toi, Valérie ? Moi, parfois aussi, j'en mets sur le vêtement, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Ouais. En prévention des poux aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est… Ouais, dans le shampoing, on peut aussi en ajouter quelques gouttes. Ouais, c'est vrai que c'est… Puis, ce qui est chouette avec ces huiles essentielles, c'est que, par exemple, tu vois, tu dis, tu en mets sur les vêtements. Je trouve ça super parce que, du coup, bon, déjà, effectivement, ça éloigne les poux. Et en plus, l'enfant part à l'école avec une odeur de la maison. Donc, du coup, d'un point de vue émotionnel, c'est super. Voilà, c'est comme un espèce de petit doudou. Et puis, bah, du coup, c'est vrai que ça va jouer, effectivement, ton point de vue physique émotionnel. Donc, pour ça, c'est vraiment chouette, ouais. Mais oui. Bon, bah, super. Alors, je vais te laisser peut-être la parole sur l'encens. Je sais aussi que tu as des superbes expériences avec l'encens. Bon, moi, j'adore l'encens, c'est sûr. Voilà, déjà, depuis quelques mois, quand même, j'en prends une goutte sous la langue, en fait. C'est une recommandation du Dr Hill. Et voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais du coup, quand je m'y suis mise, j'ai vu vraiment une différence, moi, au niveau du cycle hormonal. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, voilà, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement, comme on dit, du corps, c'est intéressant. Et puis après, frankincense, j'aime bien l'associer, en fait, soit à la lavande, soit à l'orange, en diffusion, pour, voilà, pour apaiser tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et puis, elle a vraiment une puissance. Alors, on parlait de la lavande avant, qui est vraiment déjà une huile chouette. Bon, c'est vrai que l'encens, c'est vraiment une huile chargée d'histoire, avec vraiment une dimension très, très vaste, on va dire. Donc, c'est vrai qu'elle a une puissance très impressionnante. Donc, oui, comme tu dis, effectivement, pour son côté aussi relaxant, elle est très intéressante. Moi, c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous en parler ce soir, parce que je trouve qu'à cette période de l'année, elle va vraiment aller en profondeur, justement, dans la relaxation, je trouve. Et puis, je trouve que c'est vraiment un accompagnement émotionnel et énergétique global très profond. Donc, c'est vrai que vraiment, moi, je trouve ça très chouette qu'on puisse l'avoir, que vous puissiez l'avoir dans ce kit, parce que, comme dit le docteur Hill, c'est le médecin qui travaille avec Doutera, qui est un des cofondateurs de l'entreprise. Si vous ne savez pas utiliser, quelle huile utiliser, utiliser l'encens, vous ne pourrez jamais vous tromper. Vous voyez qu'elle a vraiment un vaste champ d'action. Donc, voilà, c'est toujours une huile bienvenue, quelle que soit la problématique, et qui n'a pas vraiment de contre-indications, qu'on peut utiliser même avec les jeunes enfants. Donc, elle est pour ça très intéressante. Et j'en profite pour attirer votre attention sur son prix. Donc, c'est vrai que c'est une huile extrêmement précieuse qui est obtenue par distillation de la sève d'un arbre. Donc, du coup, voilà, ces exigences d'extraction sont très importantes, très impressionnantes. Elle est produite en Somalie, cette huile. Donc, vous voyez que le flacon de 15 millilitres coûte 72 euros TTC au prix membre. Donc, c'est vraiment superbe que Doutera ait ajouté le flacon de 5 millilitres dans ce kit famille. C'est avant tout parce qu'un des cofondateurs de Doutera a un fils qui était concerné par l'épilepsie. Le docteur Hill lui avait proposé justement l'ensemble pour son fils. Et ça a vraiment totalement changé leur vie. Donc, lui s'est dit, quand le kit famille a été conçu, moi, j'ai vraiment envie que toutes les familles au monde puissent bénéficier de l'encens malgré son coût important. Et donc, ils ont choisi de l'inclure dans ce kit. Et c'est vraiment, voilà, un beau cadeau parce que c'est vrai que c'est une huile extrêmement précieuse. Donc, voilà. Je vois aussi, là, c'est vrai qu'à la rentrée, des fois, justement, du fait du stress, etc., on peut être aussi sujet à des maux de tête. Enfin, pour certaines personnes un peu sensibles, ça arrive. Vous voyez aussi que l'ensemble peut tout à fait convenir. Un petit massage sur les tentes, derrière la nuque. C'est aussi une huile très intéressante pour ça. Alors, après, on va passer à des synergies. La synergie OnGuard, alors moi, si j'allais dire, pas ma préférée, mais en tout cas, elle m'a rendu tellement de services en tant que maman et qu'entrepreneuse que, voilà, je ne peux que la remercier. OnGuard, c'est la synergie qu'on appelle protectrice chez Douterrain. Donc, ça, c'est la synergie qui va venir booster votre immunité et celle de vos enfants. En France, en tout cas, dans l'aromathérapie française, on a coutume de dire qu'on va plutôt utiliser ces synergies avec un enfant à partir de 6 ans. Vous verrez tout à l'heure qu'avant 6 ans, on a des alternatives possibles. Et donc, en gros, OnGuard, vous l'utilisez en prévention pour ne pas tomber malade, quel que soit le type de maladie que vous avez peur d'attraper. Enfin, je veux dire, voilà, les maladies virales. Et puis, vous l'utilisez à l'apparition des symptômes dès que possible. Ben voilà, si vous avez chopé quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en prévention, une à deux fois par jour, à l'apparition des symptômes toutes les deux heures. Alors, OnGuard, nous, dans ma famille, on l'utilise en application cutanée diluée, par exemple, sous la plante des pieds, ou bien, nous, les adultes, on le prend en interne. Donc, on va prendre une goutte diluée dans une cuillerée d'huile végétale, soit en prévention, soit toutes les deux heures, si le symptôme est apparu. Donc, je répète bien quel que soit le symptôme, que ce soit gastro, grippe, angine, du moment que c'est viral, j'allais dire, peu importe. Et puis, vous avez les petites bidelets dont on vous parlait tout à l'heure, qui vous permettent une prise facilité en interne. Donc, là, Dothera a dilué, en fait, un quart de goutte de l'assignage d'OnGuard dans une petite bille avec de l'huile végétale. Et puis, vous mettez ça dans votre bouche, vous croquez. Et donc, ça permet une prise en interne facilité. Je ne sais pas si tu as d'autres expériences, toi, avec l'OnGuard, Valérie ? Moi, OnGuard, c'est la première que j'ai testée et que j'ai été bluffée parce qu'en fait, moi, j'ai souvent un mal de gorge qui remonte en rhume, mais en fait, avant Dothera, parce que, voilà. Et quand j'ai eu mal à la gorge et que j'ai eu OnGuard, j'avais pris une goutte en interne diluée avec un peu de... Moi, j'avais mis du miel, mais l'idéal, c'est l'huile d'olive. Et dans les deux heures, j'ai senti que, voilà, je n'avais plus mal à la gorge. Donc, j'étais vraiment bluffée parce que, jusque-là, tous les moyens naturels que j'avais essayés et même d'autres huiles essentielles n'avaient jamais enrayé ça, en fait. Oui, moi aussi, franchement, elle m'a bluffée. Nous, on est passés à côté de je ne sais pas combien d'épidémies, de grippe, de gastro, etc., depuis qu'on l'a. Donc, moi, c'est vrai que quand je parle à des parents, je leur dis, voilà, si vous en choisissez une pour votre famille, enfin, potentiellement, c'est OnGuard parce que je trouve que ça aide vraiment la vie familiale, quoi, enfin, à tous niveaux, c'est clair, ouais. Bon, bah, super. Je te laisse parler de R. Alors, R, c'est le mélange, ou Breeze, puisque c'est l'ancien nom, c'est le mélange respiratoire qui est utilisé pour tout ce qui est, pour toute la sphère ORL, en fait, qui favorise la respiration. Et moi, je le diffuse beaucoup. Mon conjoint l'adore, parce que lui, il est très sensible au niveau pulmonaire. Et voilà, c'est un indispensable pour, ben voilà, les jours où il commence à faire chaud et froid. Donc, avec ces changements de température, on attrape plus facilement quelque chose. Et soit en diffusion, soit en application cutanée sur le torse ou sur le dos dilué avec de l'huile végétale, c'est vraiment une énergie vraiment intéressante pour, voilà, ces débuts d'automne et puis après en hiver, évidemment. Ah ouais, vraiment un incontournable. Nous, on l'a pas mal diffusé cette semaine, parce que donc, voilà, le petit début de mal de gorge de ma fille, après, s'est transformé en début de tout avec le nez qui coulait tout. Et vraiment, c'est impressionnant. En très peu de temps, on sent vraiment une amélioration. Elle, elle en mettait aussi sur un petit mouchoir ou dans un diffuseur de poche pour emmener à l'école dans la journée. Et ouais, c'est vraiment un indispensable. Puis en plus, c'est vrai que son parfum est très agréable. Donc, en diffusion, c'est merveilleux. Et je voulais préciser, pareil, mon conjoint, il a souvent des conjonctivites, des sinusites, pardon. Et puis, voilà, ça le décongestionne, en fait, quand il l'applique là où il a mal, quoi. Ah ouais, moi, j'ai testé sur une sinusite il y a quelques années, honnêtement, imbattable. C'est clair, c'est... On sent vraiment un soulagement quasiment immédiat. Ouais. Bon, super. Alors, Zengest, moi, j'avais envie de vous en parler parce que, je sais pas vous, mais moi, quand arrive cette période, je commence parfois à entendre parler de symptômes de gastro. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que c'était une de mes hantises en tant que maman. Alors, Zengest, cette synergie qui avant s'appelait donc DigestZen, c'est vraiment la synergie qu'on appelle digestif cette fois-ci. Donc, c'est celle qui va nous aider pour tous les problèmes liés à la digestion, qu'ils soient ou non viraux. C'est pas forcément, voilà, la gastro. Donc, si vous avez du mal à digérer, des ballonnements, c'est vrai que là, on entre aussi dans une période, en tout cas pour certaines personnes, où on mange peut-être un peu plus lourd, etc. Voilà, si vous sentez qu'à certains moments, vous êtes sujet à des problèmes digestifs, quel que soit l'ordre, j'allais dire, vous pouvez vraiment utiliser Zengest. Et puis, si vous avez une épidémie de gastro autour de vous, vous pouvez l'utiliser en prévention. Ou bien, à l'apparition des premiers symptômes, c'est toujours pareil, en respectant le rythme de prise qu'on a dit tout à l'heure. Alors, moi, Zengest, c'est vrai que dans notre famille, on l'utilise avant tout en application cutanée. Donc, en général, diluer en massage sur le ventre. Ou bien, pour nous, les adultes, en interne. Donc, toujours pareil, on en met une goutte dans une cuillerée à café d'huile végétale. Bon, moi, j'aime bien le goût. C'est un assemblage d'huile digestive. Je me rappelle même que tu aimais tellement le goût. Valérie, tu avais fait des chocolats, je crois, aux Zengest, toi, l'année dernière. Donc, voilà. Pour moi aussi, un peu un incontournable, là, cette saison. Voilà, où on mange peut-être un peu plus lourd. Et puis, surtout, où peuvent survenir des gastros. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur Zengest. Alors, moi, Zengest, c'est Common Guard. C'est une de mes favorites. Où j'ai été bluffée. C'est-à-dire que c'est une synergie où une goutte, en fait, presque suffit, je dirais. Puisque, voilà, tellement une goutte a été efficace. Et puis, pour l'enfant, pour ma fille, quand elle avait commencé vomissements, diarrhées, enfin, voilà, gastro, c'est pareil. J'ai été bluffée parce qu'en général, bon, il faut quand même un ou deux jours pour que ça commence à se réguler. Et là, en une demi-journée, elle s'est levée du canapé d'un coup. Ça y est, elle n'était plus malade, entre guillemets. Je dis, oh, en plus, elle avait la forme. C'est ça qui m'étonnait. Parce que souvent, on est quand même fatigué quand on a perdu des oligo-éléments et tout. Et là, j'étais vraiment surprise, en fait. Oui, c'est toujours des témoignages impressionnants. Donc, voilà pour Zengest. Et puis, alors, on avait aussi envie de vous parler de ce Deep Blue, qui est la quatrième synergie du Kit Famille. Alors, moi, je vais vous en dire un petit mot parce que je l'ai beaucoup utilisé là depuis dix jours. C'est vrai que cet été, bon, j'ai beaucoup été à la plage et tout, mais j'ai été un peu moins assidue dans la pratique des sports que je fais habituellement. Et là, la rentrée a été un peu rude. C'est-à-dire que la première fois que je suis retournée nager, oh, j'ai senti que ça tiraillait, surtout au niveau des épaules du cou. Après, on a fait du vélo et j'avais les muscles des cuisses qui manquaient aussi d'entraînement. Donc, du coup, j'ai recommencé à utiliser le Deep Blue. Alors, plutôt en prévention. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser en prévention plutôt qu'après sur des courbatures. Et moi, je l'adore parce que c'est vrai que si vous l'utilisez sur des courbatures, évidemment, c'est super. Mais en prévention, déjà, c'est très agréable parce que ça a un effet frais qui est notamment lié à la menthe poivrée qui est à l'intérieur. Donc, voilà, vous partez vraiment en étant à la fois plein de fraîcheur et puis plein d'énergie parce que les huiles qu'ils composent sont également relativement énergisantes. Et puis, surtout, vous n'avez aucune trace de quoi que ce soit, de douleur musculaire ou autre après l'effort. Donc, moi, ça, je trouve que c'est top. Et je précise que c'est un des produits de Doutera qui commence à devenir partenaire de pas mal d'événements sportifs dans le monde, notamment là en France qui va se passer à La Rochelle qui a été mis en place, co-créé par notre collègue Denis. Et donc, du coup, les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vraiment lui reconnaissent des bénéfices au niveau musculaire, articulaire également, très important. Donc, voilà par rapport à mon petit témoignage au moment de la rentrée. Je ne sais pas si toi, tu l'as réessayé ces dernières semaines, Valérie ? Oui, avec la reprise d'activité. Toi, c'est pareil, oui. Et en fait, j'ai essayé une séance assez tonique de yoga et je ne m'y attendais pas. Et là, ça a fait travailler des muscles qui étaient en puits. Donc, voilà, elle m'a été très utile. Et puis, plus globalement, c'est la synergie qu'on appelle aussi antidouleur. Donc, si vous ou votre entourage avez des soucis de fibromyalgie, arthrose, etc., c'est vrai que c'est la synergie qui va vraiment soulager la douleur, notamment de par certains de ses composants, l'hélicrise, etc. Donc, voilà, une synergie un peu incontournable aussi pour la rentrée, puis en préparation de l'hiver, on va dire. Donc, voilà pour les synergies du kit famille. Et puis, les huiles du kit famille qu'on avait envie d'évoquer ce soir, certaines, voilà, on les a laissées un peu de côté, mais elles ont vraiment aussi toute leur place. Donc, c'est pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on avait aussi envie de vous parler un peu plus d'émotions. Alors, vous avez vu que dans les huiles du kit famille, certaines huiles qu'on a présentées ont aussi des vertus émotionnelles. On vous a parlé notamment de la lavande, de l'ensemble, qui ont des vertus relaxantes. Mais sachez aussi que Doutera a créé, vous le voyez là, six synergies qui sont vraiment étiquetées entre guillemets d'émotionnel. C'est-à-dire que des chercheurs qui travaillent dans le laboratoire de Doutera ont vraiment étudié des huiles essentielles, des assemblages pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour obtenir justement toute la finesse de ces synergies. Donc, moi, par exemple, en tant que thérapeute, enfin, en tant qu'être humain en général, pour moi, mais aussi en tant que thérapeute, c'est notamment ce que j'aime beaucoup, beaucoup proposer aux personnes que j'accompagne pendant mes consultations. Alors, vous voyez qu'elles sont proposées soit en flacon de 5 millilitres compte-gouttes, soit dans un kit d'adhésion. Alors, cette fois-ci, l'intérêt, c'est qu'il y a un diffuseur. Et pour les émotionnels, c'est vrai que si vous voulez utiliser des huiles dans cette sphère-là, c'est vraiment intéressant de diffuser. Là, l'avantage de ce kit, c'est que c'est comme tout à l'heure, vous avez les frais d'adhésion et puis les frais de port qui sont inclus dans le prix qui est proposé. Et puis, sachez aussi qu'elles existent en flacon Roll-On. Donc là, ce sont les six mêmes synergies, mais qui sont présentées dans un flacon, vous savez, avec un applicateur Roll-On, donc pour une application facilitée. Et l'autre avantage, c'est qu'elles sont diluées. Donc, vous avez juste besoin de les mettre dans votre poche ou dans votre sac à main. Puis, vous les utilisez, par exemple, sur vos poignets, quand vous en avez besoin dans la journée, sans avoir de mélange à faire, etc. Donc, c'est extrêmement pratique. Ce qui fait que là, ce soir, on a plutôt eu envie de vous les présenter dans cette version Roll-On, parce que là, à la rentrée, c'est vrai qu'on est tous un peu en déplacement entre la maison, le travail, l'école, etc. Donc, c'est un côté un peu plus pratique. Motivate, Valérie, ça te motive d'en parler ? Oui, ça va. Motivate, oui, c'est une synergie quand on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, mais qu'il faut, voilà, comme tout ce qui est à la rentrée administratif, toute la paperasse, bon, voilà, des activités, de tout. Donc, motivate, voilà. Après, en tant qu'auto-entrepreneuse, quand je travaille, j'aime bien l'utiliser aussi quand il y a des moments de creux, comme on dit, parce que c'est toujours un peu en dents de scie quand on est auto-entrepreneur. Et voilà, donc c'est vraiment une énergie très agréable au niveau olfactif. On sent bien la menthe et la clémentine qui se mélangent bien. Et voilà, j'aime bien, j'aime bien Motivate pour ça. Oui, moi, je dirais à la fois vraiment joyeuse et énergisante. C'est vrai qu'en général, notamment, je pense aux personnes qui travaillent, vous voyez, dans des bureaux, qui ont des responsabilités, etc., en tout cas, moi, j'ai beaucoup de clients qui font le choix de Motivate vraiment sur leur bureau et puis qui me disent, voilà, je me passe régulièrement sur les poignées dans la journée. Elle a vraiment ce côté très énergisant. Donc, pour les gens qui travaillent à l'intérieur et puis qui ont un environnement potentiellement assez stressé, c'est vraiment intéressant. Et puis, alors, parmi les huiles du kit émotionnel, on a fait un petit choix parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, les autres sont tout à fait intéressantes aussi. Mais celle que j'avais envie d'évoquer ce soir aussi, c'était Passion. Parce que Passion, c'est vraiment la synergie créative, on va dire. Enfin, en tout cas, qui soutient notre créativité. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi, pour moi, la rentrée, c'est toujours de nouveaux projets, de nouveaux challenges, etc. Et donc, du coup, je mobilise tout ce qui peut entretenir, susciter, faire venir ma créativité. Donc, moi, je l'aime beaucoup pour ça. Je trouve qu'elle parle vraiment à notre désir, cette synergie passion. Donc, bon, quand on dit désir, on pense souvent au désir sexuel, à la libido. Et c'est vrai qu'elle peut vraiment nous accompagner sur ce chemin-là. Mais aussi, voilà, le désir, justement, d'entreprendre, de créer, de se réinventer. Enfin, vous voyez, tout ce qui tourne autour de ça. Moi, je l'aime aussi beaucoup. Je sens qu'elle accompagne beaucoup, beaucoup les gens dans les périodes de transition. Donc là, sur la diapo, on parle de déménagement, retraite. Mais vous voyez, si vous êtes un peu dans un entre-deux, pour les gens qui se réorientent, voilà, des choses comme ça, je pense que ça peut vraiment être aussi une synergie tout à fait intéressante. Je ne sais pas, toi, Valérie, si tu as des retours par rapport à cette synergie. Ma passion, en fait, c'est vraiment, oui, une période de transition, mais, comment dire, avec joie, quoi. Enfin, voilà, ça redonne l'envie d'eux, en fait. Oui. Je sais que j'ai une personne, voilà, elle a dit, je pense que passion m'aidera bien. Et elle s'est remise, voilà, à travailler le bois, ce qu'elle aimait avant, ce qu'elle aimait faire avant. Donc, c'est rigolo. Oui, je pense que ça nous reconnecte vraiment à l'essence de notre désir. Je ne sais pas, moi, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, voilà. Pareil, si vous voulez des infos sur les autres synergies, n'hésitez pas à nous demander. J'en profite pour vous dire que dans notre équipe, la spécificité, c'est qu'on met à votre disposition également des fiches très complètes sur toutes ces huiles et sur toutes ces synergies. Donc, si suite à l'atelier, vous avez envie de recevoir les fiches des huiles dont on a parlé, et puis pourquoi pas des autres synergies du kit émotionnel, n'hésitez pas à nous les demander. Voilà donc, en résumé, le petit tour, le petit voyage aromathérapeutique qu'on avait envie de faire avec vous ce soir. Alors, avant de conclure, on voulait quand même vous préciser que depuis le printemps, on est très heureuses, nous, les mamans, les papas, parce que Doutera a sorti un kit enfant. Donc, tout à l'heure, on a spécifié que notamment les synergies OnGuard, ZenGest, Air dont on a parlé, on les réserve plutôt aux enfants à partir de 6 ans. Les synergies du kit enfant, on peut les utiliser avec un enfant dès 2 ans, 2 ans et demi. Et en plus, elles sont proposées dans des flacons roll-on, donc diluées, ce qui fait que peu à peu, si vous transmettez l'utilisation à votre enfant, il pourra être amené à les utiliser en autonomie. Donc, moi, en tant qu'éducatrice Montessori, c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup, d'amener les enfants vers cette autonomie au niveau du soin d'eux. Et en fait, on pensait vous proposer justement un atelier spécifiquement autour de ce kit enfant pour pouvoir évoquer ces synergies plus en détail. Sachez que si vous avez besoin d'informations avant qu'il ait lieu, c'est pareil, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous envoyer toutes les infos. Voilà, en résumé. Et puis, alors moi, je ne sais pas en France, si c'est pareil en Norvège, à cette période de l'année, alors toute l'année, il y a des anniversaires, mais là, on reprend, les enfants s'invitent beaucoup en Norvège aux anniversaires, puisqu'ils invitent quasiment toute la classe, à chaque anniversaire. Donc, au moins une fois par semaine, mes filles rentrent en disant, « Ah, maman, j'ai l'invitation pour un anniversaire, il faut qu'on trouve un cadeau ! » Et bon, je ne sais pas, voilà pour vous, mais c'est vrai que nous, c'est toujours un peu, « Bon, qu'est-ce qu'on va acheter ? » Les livres, ils en ont déjà beaucoup, les jouets aussi. Et puis, bon, ben voilà, on a envie de proposer des choses, peut-être qu'ils sortent un peu justement de ce qu'ils ont déjà et puis d'utiles. Alors moi, j'adore offrir des cadeaux en lien avec le bien-être pour les enfants, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on explore un peu moins dans nos sociétés. C'est vrai qu'on offre souvent des objets qui permettent potentiellement de jouer, de lire, etc. Mais on est moins dans vraiment quelque chose autour du soin-soin, du bien-être. Donc moi, pour les enfants, j'aime beaucoup offrir les petits inhalateurs de poche, comme celui que vous voyez sur la diapo avec une petite mèche que vous imbibez avec l'huile essentielle de votre choix. Les enfants, ils adorent. Enfin moi, les copines et les copains de mes filles, à chaque fois qu'ils ont leurs anniversaires, souvent, ils leur disent « Ah, tu dirais à ta maman qu'on veut bien un autre inhalateur. » Enfin voilà. Et puis maintenant que les synergies enfants sont sorties, alors c'est clair que c'est chouette parce que ce n'est pas des synergies qui sont très chères comme elles sont diluées à l'unité. Vous en avez en gros pour entre 15 et 20 euros la synergie, ce qui correspond à peu près, nous, à notre budget pour l'anniversaire. Et c'est pareil. En général, les enfants et les parents, ils adorent. Alors, ils découvrent. Il y a le côté aussi sensoriel, des découvertes olfactives, tactiles et tout. Donc voilà. Moi, c'est vraiment… Enfin, j'adore faire ces cadeaux-là. Et puis pour les parents, alors parfois, je pars sur des synergies émotionnelles. Parfois, quand c'est vraiment un très bon ami, j'aime beaucoup offrir des diffuseurs parce que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie des gens et des familles au niveau de l'ambiance notamment. Donc voilà. J'avais envie de faire cette petite parenthèse qui pourra peut-être vous inspirer. Je ne sais pas si toi, Valérie, ça t'arrive souvent d'offrir des huiles ? Maintenant, j'essaye de plus en plus en fait, oui. D'accord. Puis je pense que ça fait vraiment toujours plaisir. Enfin, moi, pour l'instant, il n'y a vraiment personne qui m'a dit qu'on l'a laissé sur une étagère. En général, les gens reviennent toujours avec beaucoup d'anecdotes. Alors, on ne pouvait pas non plus ne pas évoquer les promotions du mois. Pour celles parmi vous qui ne sont pas encore membres d'Utera, donc tous les premiers de chaque mois, d'Utera propose des promotions qui échangent évidemment tous les mois. Alors, celles de ce mois-ci, elles sont particulièrement intéressantes. Vous avez notamment une promotion à 200 points. Donc, si vous commandez ce mois-ci pour 200 points, d'Utera vous offre automatiquement un flacon d'une synergie extrêmement précieuse qui s'appelle Salubel dont la valeur est de 90 euros. Ça, c'est vraiment une synergie merveilleuse pour la peau, merveilleuse pour les émotions. Enfin, voilà, elle contient des huiles très précieuses, notamment l'hélicryse, l'encens, la rose, etc. Donc, si vous avez envie de vous faire un magnifique cadeau avant d'entrer dans l'automne, n'hésitez pas. Voilà. Si vous êtes déjà membre d'Utera et que vous passez une commande dans le programme de fidélité à 125 points avant le 15 du mois, D'Utera ajoutera dans votre colis le flacon de 15 millilitres de citron vert qui s'appelle donc lime en anglais. Une huile qui a des vertus similaires au citron habituel, c'est-à-dire nettoyante, désinfectante. Voilà. Une huile très intéressante et aussi très joyeuse, donc très agréable en diffusion. Bon, les deux autres promotions, je ne vais pas trop m'attarder dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est pareil si vous avez des doutes, voilà, si vous avez besoin d'informations, on est là vraiment pour vous renseigner. Et puis, avant de vous quitter, j'avais envie de partager avec vous nos petits trucs et astuces de maman parallèlement à l'utilisation des huiles parce que c'est vrai qu'avec Valérie et avec les autres collègues, souvent on discute un peu de ça. Et puis, je trouvais que pour moi, c'était toujours très inspirant. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous inspirer. Là, je vais te laisser parler de cette petite astuce, Valérie, parce que je l'ai vécue avec plaisir chez vous et j'ai trouvé ça très chouette. En fait, nous, au niveau alimentaire, c'est vrai qu'on commence toujours par un fruit, en fait, en général. Déjà, au niveau du goût, je trouve qu'on, comme on commence à manger, on a vraiment le goût du fruit. Alors que souvent, en fin de repas, les papis sont moins... Oui, sensibles. Voilà, enfin, voilà, c'est atténué par ce qu'on a mangé. Oui. Et puis, au niveau digestion, enfin, moi, je trouve en tout cas que je le digère mieux, en fait. Oui. Je pense que c'est relativement partagé. Maintenant, j'allais dire d'un point de vue scientifique, je pense que c'est que ça fermente, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu. Et c'est vrai que... Alors, nous, on le faisait déjà, mais j'ai trouvé ça chouette. Enfin, on le faisait d'une manière un peu différente, parce que nous, on mangeait plutôt les fruits en dehors des repas. Et moi, j'ai trouvé ça chouette, votre façon de faire, parce que je me suis dit, en fait, nous, on est assez fan d'apéritifs. Et en fait, je me suis dit, ça peut remplacer, voilà, des petits gâteaux apéritifs. Il suffit aussi de diversifier un peu les fruits. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment super, votre manière de faire. Et puis, là, tu vois, moi, j'en ai parlé à mes parents aussi depuis quelques mois qui ont commencé à faire pareil et qui sentent vraiment des gros, gros changements digestifs. Donc, voilà. C'est une première petite astuce. Alors, moi, j'avais envie de vous parler un peu de la respiration en général et un peu plus de la respiration alternée. Mais moi, voilà, je suis quelqu'un qui est un peu hyperactive. J'ai plusieurs activités. J'ai mes enfants, etc. Et donc, c'est vrai que je pourrais vraiment me perdre, en fait, dans cette... dans une espèce de suractivité. Et moi, la respiration, ça m'aide beaucoup. Alors, c'est vrai que... Moi, voilà, je ne fais pas... En tout cas, je ne suis pas de cours de méditation, de yoga. Mais moi, toute seule, chez moi, sur ma chaise ou parfois, je me prends un petit moment, je m'allonge. Vraiment cinq minutes. Et puis, je me concentre vraiment sur ma respiration. Alors, en imaginant que c'est une vague, voilà, j'ai des images. Et je sens à quel point ça ponctue mes journées, justement, de temps de retour à moi, d'apaisement intérieur. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Puis la respiration alternée, c'est une coach, en fait, qui m'avait accompagnée dans justement mon petit virage professionnel qui m'en avait parlé. Et c'est vrai que je trouve que ça va peut-être encore un peu plus profondément. Ça, c'est vraiment quand j'ai un sentiment de stress en plus. Alors, j'utilise souvent, évidemment, une huile essentielle. Mais en général, je profite de ce petit moment où je vais prendre un flacon pour justement sentir une huile essentielle pour vraiment, voyez, me concentrer. C'est-à-dire inspirer d'une narine, expirer de l'autre. Voilà, à tour de rôle. Et vraiment, mes quelques minutes, je vous jure, ça vaut, enfin, je ne sais pas, une heure d'autre chose. Je trouve que c'est vraiment magique parce qu'en très peu de temps, je trouve qu'on retrouve vraiment un équilibre émotionnel intérieur intéressant, important. Donc voilà, comme moi, ça m'aide. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, mais peut-être que vous connaissez déjà. Alors, bouger son corps. Bon, voilà. Je ne sais pas si Valérie, tu as envie d'en parler. Ben oui, souvent, voilà, on choisit quand même une activité qu'on aime si possible, voilà, pour bouger. Ça peut être marcher dans la nature, ça peut être, voilà, faire une activité plus cadrée, ça peut être, ça dépend en fait de ce qu'on a bien, mais... Ouais. Moi, j'en dis juste un petit mot supplémentaire. Moi, ça a changé ma vie. J'ai été étiquetée de non-sportive toute mon enfance, toute mon adolescence, toute mon jeune âge, entre guillemets. Et moi, je me suis vraiment mis au sport là depuis environ deux ans et ça a vraiment changé ma vie, mais pas seulement d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Donc, vraiment, peut-être qu'on pourra faire un atelier plus spécifique sur ce sujet, mais même si, a priori, vous vous dites, oh là là, moi, il n'y a pas de sport que j'aime, etc., moi, j'ai commencé par marcher, vraiment au départ à mon rythme, après un peu plus vite, après j'ai repris goût à la natation en piscine, alors qu'à priori, ça ne me tentait pas trop. Voilà, j'ai vraiment été par palier, mais vraiment aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de sport tous les jours pour mon équilibre mental, physique, de ma maman, d'entrepreneuse, de tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'aimez pas trop le sport, la marche, c'est vrai que c'est super et on entend de plus en plus parler, vous savez, des réunions justement au lieu de, je ne sais pas, selon votre secteur d'activité, mais au lieu de se dire, bon, on se bloque un temps de réunion dans un bureau, pourquoi pas aller faire la réunion en marchant ? Pareil avec vos amis. Moi, c'est vrai qu'il y a eu toute une période, bon, au lieu de voir mes amis autour d'un thé, je leur proposais une marche et puis après, éventuellement, on prenait le thé. Donc, ça peut être juste des petites choses comme ça qui changent beaucoup de choses dans la vie. L'attention aux soins de l'environnement, alors c'est vrai qu'on avait envie de vous en parler parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ça, ça correspond à la marche rouge, la pyramide du bien-être d'Utera. C'est vraiment, qu'est-ce que vous utilisez pour prendre soin de votre environnement parce que si on utilise, c'est vrai, des produits chimiques relativement toxiques, même si on mange bien, qu'on prend des compléments alimentaires, etc., ça amène une charge toxique importante dans notre environnement. Donc, c'est aussi intéressant d'y penser. Puis là, on l'a évoqué, il y a des huiles essentielles qui peuvent vous permettre de confectionner des produits ménagers en une minute top chrono, très naturel et tout à fait efficace. Et puis, l'Utera propose également une gamme de produits ménagers à base de la Synergie OnGuard. Donc, pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les méditations olfactives, est-ce que tu as envie d'en dire un mot, Valérie ? Non, vas-y. Alors, moi, j'adore. C'est vrai qu'on a notre collègue Bénédicte en Suisse qui nous a un peu initié à ces méditations olfactives. J'allais dire qu'elles sont vraiment toutes faciles à mettre en place. c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être aromathérapeute ni qu'on sait bien être d'Utera pour les faire. En gros, il s'agit d'ouvrir un flacon d'huile que vous choisissez potentiellement de manière olfactive, de fermer les yeux, de respirer cette huile et de vivre un espèce de voyage avec elle, c'est-à-dire est-ce que cette huile, ça suscite l'apparition d'une couleur spécifique, d'un paysage spécifique dans lequel vous allez pouvoir évoluer quelques minutes. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que ce n'est pas agréable ? Vous voyez, il s'agit vraiment de prendre un moment pour vous, pour vous centrer sur votre ressenti en étant accompagné justement d'une huile. Et vous savez que les huiles, comme ça passe par le sang olfactif, ça vient vraiment de toucher quelque chose de très primitif en nous. Donc, pour les gens comme moi qui ont tendance à être pas mal dans le mental, ça permet vraiment de repartir justement dans le corps, dans le ressenti, dans la sensation. Et c'est pareil, ça peut transformer votre journée. Ça peut durer juste 5 minutes. Vous pouvez faire une méditation olfactive de 30 minutes si vous voulez, mais si vous n'avez que 5 minutes, c'est très bien. Et moi, j'adore. Alors, c'est pareil, Bénédicte, elle nous a partagé une petite fiche qui vous permet de prendre des notes suite à la méditation olfactive. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on est plusieurs maintenant à proposer des méditations olfactives, notamment plutôt en présentiel. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à vous renseigner. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher, j'avais envie quand même de vous dire aussi que c'est une très belle période pour vous connecter à votre parent et à votre enfant intérieur. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler comme ça, mais pour vous en dire un mot, là, par exemple, il y a pas mal de parents qui ont accompagné leurs enfants pour la rentrée à l'école, peut-être la première rentrée, peut-être pas la première rentrée, peut-être la rentrée dans un nouvel établissement, au collège, etc. Et c'est vrai que ça, ça va chercher aussi en nous des émotions, des ressentis, des situations qu'on a vécues en tant qu'enfant qui peuvent être assez bouleversantes même si on n'en a pas conscience parce que le fait que son enfant extérieur vive ça, nous, notre petite fille, notre petit garçon intérieur, il va se dire, voilà, moi, je me rappelle, voilà, c'était comme ça, ça m'a fait ça, j'avais un peu peur et tout et tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour vous dire, là, comment je me sens, comment ce petit enfant qui est toujours en moi aujourd'hui se sent. et puis, quand je parle de votre parent intérieur, c'est, allez solliciter la mère, le père en vous qui va venir cajoler ce petit enfant, voilà, si vous sentez qu'il y a un peu de peur, qu'il y a un peu de tristesse de se quitter, là, c'est vrai qu'on a passé l'été en famille et puis, ben maintenant, voilà, il faut se quitter, reprendre un rythme peut-être un peu plus, voilà, routinier où on n'est pas toujours ensemble. Il peut y avoir un sentiment de tristesse. Soyez bienveillant avec ça, voilà, prenez-vous dans vos bras, j'allais dire, enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment une période, là, un peu transitoire, cette rentrée où c'est vraiment intéressant d'être très à l'écoute de ce qu'on ressent, donc de son enfant intérieur et puis d'avoir une voix bienveillante en nous qui va venir nous cajoler intérieurement. Voilà, en résumé. Alors, pour finir, ben on va juste vous demander si vous avez des questions. On a à peu près rempli le timing puisque voilà, on était parti sur un atelier d'environ une heure. Alors, je vous invite éventuellement à remettre vos micros actifs. Donc, vous avez le petit symbole d'un micro normalement en bas de votre écran qui doit vous permettre de le faire. Et puis, Valérie, qu'est-ce que t'en penses ? J'arrête le partage d'écran ? Comme ça, ça nous permet de nous voir. C'est peut-être plus sympathique. Hop là. Voilà, alors le temps que ça se fasse. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ? Peut-être Valérie, avant qu'on accueille d'éventuelles questions ? Non, pas spécialement. D'accord. Alors voilà, c'est bon, je pense. Voilà, on se voit à nouveau. Alors du coup, je vois qu'il y a Audrey. Bienvenue Audrey. Et puis, désolée de ne pas t'avoir accueillie différemment, mais on ne savait pas qui était là. Puis Catherine, à qui j'espère, on a donné de l'énergie pendant son repassage. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'ai une question. Ah super. Valérie Piron, du coup, ce qu'il y a de Valérie. Oui. Tout à l'heure, sur le frankincense, tu disais que ça t'avait aidé par rapport à tout ce qui était hormonal, etc. Dans quel domaine particulier ? Enfin, si tu veux bien partager. Oui, moi j'avais des cycles très irréguliers, voire aléatoires, c'est-à-dire que, voilà, et très très long. Et en fait, j'ai remarqué qu'une fois que j'avais commencé frankincense, une goutte sous la langue, en quelques mois, en fait, après, alors que je n'avais rien changé, et d'autres, eh bien, ça s'est régularisé. D'accord. Ok. Alors, je pensais que je prends le LLV, mais ça, je le prenais, enfin, avant. Voilà, avant. Donc, peut-être que le LLV aussi, puisque du coup, a dû modifier aussi, je ne sais pas, mais, voilà, c'est un constat, en tout cas, que je me suis fait. D'accord. Parce que quand j'ai remarqué ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai changé pour que... C'était ça, c'était le frankincense, que j'avais rajouté le matin. Super, merci. Je ne connaissais pas l'application sous la langue, en fait. Ah, d'accord. Alors, après, je sais que, en fait, l'essentiel, elle agit toujours là où... elle a besoin. Elle a besoin. Elle a besoin. Pour moi, c'était... Peut-être que sur d'autres personnes, ce sera autre chose, en fait. Tout à fait. Merci. Je t'en prie. Oui, c'est une expérience super intéressante, que moi, j'ai aussi vraiment appréciée quand tu l'as partagé, Valérie, parce que, c'est ça, avec les huiles essentielles, c'est vrai que, vous verrez, sur les fiches de don de la terre, là, qu'on met à votre disposition, il y a un ensemble d'emplois possibles, de bénéfices thérapeutiques, entre guillemets, mais, par contre, voilà, des fois, vous verrez que vous aurez des résultats qui n'apparaissent pas sur les fiches, sur une sphère de votre vie. C'est vrai que, c'est toujours un domaine en recherche, on va dire, qui avance à ce niveau-là. Alors, est-ce que Catherine ou Audrey, ou encore Alison, je ne sais pas si, voilà, que vous avez d'autres questions, sinon, on va vous laisser vivre votre vie de famille. Ça va ? Pas de questions de mon côté, merci. Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord, super. Audrey, est-ce que ça va pour toi ? Alors, du coup, attends, je vais activer, je me permets, Audrey, d'activer ton micro, comme ça. Ouais, c'est bon. Je pense que, ouais, c'est bon, on t'entend. D'accord, merci pour la présentation. c'est intéressant. Moi, je n'utilise pas les huiles essentielles ou dans les diffuseurs, mais c'est assez rare. Moi, je suis plutôt avec la Louis Vera, Valérie, on s'est rencontré, enfin, Pierre Rohan, on s'est rencontré au festival de yoga et c'est vrai que tout ce qui est naturel, ça m'intéresse de plus en plus et il y a plein de façons, en fait, de prendre soin de soi et des autres avec d'âme nature, sous différentes formes. donc, je trouve que c'est intéressant de connaître tous les panels qui existent. l'essentiel, moi, j'étais restée, en fait, sur l'utilisation par rapport à un surdosage éventuel. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien s'y connaître pour pouvoir les utiliser. Enfin, c'est le ressenti que j'avais, quoi. C'est tout l'intérêt, en fait, enfin, à mon sens, justement, de cette démarche de marketing de réseau que propose Doutera dans la mesure où on propose vraiment un accompagnement. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à de la vente d'huile essentielle. Nous, on est vraiment là pour éduquer, entre guillemets, les personnes qui choisissent ces huiles essentielles dans leur utilisation. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans l'équipe à laquelle j'ai la chance d'appartenir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment tout un tas de ressources qui ont été mises en place. Là, quand tu parles, par exemple, de surdosage, nous, on a un document, en fait, qui a été fait par le Dr Hill, justement, qui permet de se repérer dans le nombre de gouttes moyens et maximales qui peut être utilisé chez un adulte, entre guillemets, voilà, dans nos âges, chez l'enfant, chez un adulte âgé. Donc, du coup, il y a vraiment des repères alors que nous, on peut vous transmettre mais que vous pouvez aussi retrouver par vous-même dans les supports qu'on met à votre disposition par écrit. Et donc, moi, ça, je trouve que ça crée vraiment justement de la sécurité dans l'utilisation des huiles essentielles parce que ce que tu partages là, c'est clairement ce qu'on entend à tous les ateliers, en fait. C'est-à-dire les gens qui ont, alors soit qu'ils n'utilisent pas d'huiles essentielles parce qu'ils ont peur, soit qu'ils ont des huiles essentielles, mais ils ont peur de les utiliser. Donc, ça, c'est vraiment les deux, enfin, ouais, les deux choses qu'on entend le plus. c'est moi en tant que cliente au départ, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans cette démarche-là. Ouais, clairement. Donc, voilà, si tu as besoin qu'on partage justement avec toi ces documents, n'hésite pas. Et puis, pareil pour tous les gens qui regarderont cet atelier. Merci. Non, bah avec plaisir. J'ai juste un aparté, mais ça n'a rien à voir. Donc, peut-être que je pourrais te contacter par ailleurs. J'ai entendu que tu disais que tu étais éducatrice Montessori. Ah oui, effectivement, alors c'est un aparté, mais oui, tout à fait. Enfin, c'est un aparté qui n'en est pas tout à fait un parce qu'en fait, quand tu parlais de justement de tout ce que propose la nature pour prendre soin de soi, moi, ce que j'ai particulièrement aimé avec les huiles essentielles, c'est que justement, tu sais, dans la pédagogie Montessori, il y a tout l'aspect sensoriel. Et moi, j'aime beaucoup le fait que ces huiles essentielles, elles nous permettent quand même de travailler la plupart de nos sens, notamment le sens olfactif, qui est le premier sens que développe le bébé in utero. Donc, voilà, il y a vraiment un lien. D'ailleurs, nous, ici à Oslo, on propose de temps en temps des ateliers autour des huiles essentielles pour les enfants, tu vois, d'un point de vue sensoriel, en fait. Donc, voilà, il y a quand même un, ce n'est pas tout à fait hors sujet, entre guillemets, mais oui, effectivement, j'ai été éducatrice Montessori dans des jardins d'enfants pour les tout-petits, en fait. Je suis formée pour les enfants de 0 à 3 ans. Et tu pourras me recontacter si ça t'intéresse. Ouais. Alors, on ne t'entend plus. Attends, je ne sais pas. Je vais réactiver ton micro. Hop là. Oui, j'ai perdu en fait la connexion, donc tout ton explication, je n'ai pas entendu. D'accord. mais au aspect, je pourrais trouver. voilà, on pourra reparler. pour résumer, je disais juste que ce n'était pas tout à fait hors sujet parce que pour moi, lui, l'essentiel, elle nous sollicite vraiment d'un point de vue sensoriel. Tu sais que Maria Montessori travaillait vraiment autour, justement, du sensoriel avec les enfants puisque les enfants sont terriblement dans le sensoriel. Et donc, du coup, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette approche. Tu vois, moi, c'est pareil. J'ai utilisé de l'homéopathie, j'ai utilisé de l'aloe vera, j'ai utilisé des fleurs de bague, j'ai utilisé beaucoup de choses avant. Mais l'huile essentielle pour moi, en tout cas, l'huile essentielle de cette qualité-là a été une révélation, notamment par rapport au sens olfactif parce que je trouve que c'est un sens extrêmement important, tu vois, dans l'accompagnement des enfants pour nous adultes qui nous reconnectent justement à notre enfant intérieur. Donc, moi, c'est ce qui a fait qu'au final, j'ai choisi les huiles essentielles, tu vois, dans toute la panoplie de ce qu'on peut utiliser de naturel, comme tu le disais. Donc, ça, après, mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a un petit lien entre la philosophie Montessori et l'aromathérapie. Voilà. Alors, est-ce qu'on clôture là si, voilà, vous avez fait le tour des questions que vous aviez ? Ça va pour vous ? Bon. Bah, écoute, je tiens à te remercier vraiment beaucoup, Valérie, parce que tu as répondu à mon invitation un peu de dernière minute au pied levé. Là, on s'est parlé comme ça rapidement lundi et puis je t'ai dit, tiens, site animé avec moi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente ce soir et puis pour tous les partages que tu as faits. Et puis, au plaisir d'une prochaine fois. et puis donc, pour que vous sachiez, je clôture l'enregistrement maintenant et puis je vais vous l'envoyer par mail. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient être intéressés à leur transmettre, ces ateliers sont faits pour ça. Et puis, il sera également sur nos chaînes YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver également sur nos différents supports de communication. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.